Aujourd'hui, l'entraînement des athlètes se fait en utilisant tous les moyens électroniques à disposition des entraîneurs et, entre autres, l'informatique. Nous avons ici les résultats d'entraînement d'un athlète gastéropode qui a parcouru des distances jusqu'à 40 cm et il a réalisé plusieurs courses. Quatre courses, ici, en l'occurrence, sont illustrées. Voici donc les résultats bruts, les positions occupées par notre escargot et les temps auxquels ces positions ont été atteintes. Petit détail technique ici, les positions ont été mesurées avec une latte millimétrée et donc on pourrait quand même s'attendre à avoir au moins les centimètres, voire un peu plus de précision. Mais imaginons donc que l'on ait mesuré au centimètre près. Donc les valeurs qui sont là sont exprimées avec trop peu de précision. Il faudrait ajouter une décimale. Le tableur le permet. Je vais sélectionner les valeurs et je vais demander d'ajouter une décimale, deux décimales. Voilà, donc maintenant nous avons les positions exprimées en mètres avec deux décimales pour indiquer qu'on a mesuré au moins au centimètre près. Au niveau des temps, je vais devoir faire le même travail. On a semble-t-il mesuré les temps avec un chronomètre précis au dixième de seconde. Donc je vais m'arranger pour que tous les temps soient exprimés au dixième de seconde. Pour cela, je sélectionne toutes les valeurs et j'ajuste le nombre de décimales, qui me semble donc correct maintenant. Voilà, avec ceci, nous avons toutes les informations qui vont nous permettre de traiter graphiquement les différentes courses de cet escargot, de cet athlète escargot. Je vais pour cela devoir calculer un certain nombre de valeurs dont j'indique les titres dans cette différente colonne. Première chose à calculer, ce sont les temps moyens de course. Pour cela, je vais utiliser une fonction. Je vais l'utiliser dans la cellule F3 pour que l'illustration soit meilleure. Et je vais donc calculer la moyenne de tous les temps auxquels notre escargot est passé à la position dix centimètres. Pour cela, je vais utiliser la fonction moyenne. Une fonction est un calcul, comme en mathématiques. Donc ça commence par égal. Puis le nom de la fonction. En mathématiques, on vous parlerait de la fonction sinus, cosinus, tangente, que sais-je. Eh bien ici, on va parler de la fonction moyenne. Et je vais indiquer à cette fonction toutes les valeurs qu'elle doit utiliser pour le calcul. C'est-à-dire, avec la souris, j'ai sélectionné les quatre temps correspondant à la position dix centimètres. 0,10 mètres. Puis je ferme la parenthèse et j'obtiens la valeur 21,9, qui est bien la moyenne des cellules entre B3 et E3. Ou mieux, devrais-je dire, la moyenne des cellules qui se trouvent entre 1, 2, 3, 4 rangs vers la gauche et E3, 1 rangs vers la gauche par rapport à la cellule F3. Cette formule sera exactement la même dans les autres cellules de la colonne temps moyen. Donc je vais maintenant pouvoir faire un copier et puis un coller. Et j'obtiens le résultat 47,2. Pourquoi ? Parce que j'ai maintenant la formule moyenne de B4, non, moyenne de, ce qui se trouve 1, 2, 3, 4 rangs plus à gauche, jusqu'à E4, ce qui se trouve 1 rangs plus à gauche. Donc c'est la même formule partout. Je peux utiliser une autre méthode pour recopier la formule partout, méthode parfois plus simple, avec la souris. Je clique sur le petit carré qui est en bas à droite de la cellule actuellement sélectionnée et je tire vers le bas. Je peux tirer également vers le haut. Mais ici, bien sûr, la moyenne de toutes les cellules entre B2 et E2, ça restera toujours 0. Il se pourrait que lorsque vous faites les calculs, vous ayez plus de décimales que moi, ceci par exemple. Il va falloir corriger cela et obtenir le même nombre de décimales que dans les mesures. On ne peut pas avoir plus de précision sur les moyennes que sur les mesures. Donc ici, en cliquant une fois sur le bouton d'ajout de décimales, je vois que le problème se règle automatiquement. Nous avons donc bien une décimale, en fait presque trois chiffres partout. Donc nous sommes dans le bon comme cela. Voilà. Avec ça, nous avons les temps moyens, les positions et nous pouvons passer à la première partie du travail, en fait, qui est l'établissement du diagramme. Allons-y. Pour cela, j'ai besoin de sélectionner les positions et les temps moyens. Mais si je sélectionne les temps moyens, je n'ai plus les positions. Si je sélectionne les positions, je n'ai plus les temps moyens. Alors la solution est simple. Il suffit de maintenir une touche contrôle enfoncée au clavier pendant la sélection. Voilà. Maintenant, les deux plages, de A1 jusqu'à A6 et de F1 jusqu'à F6, sont sélectionnées simultanément. Je n'ai pas besoin des résultats intermédiaires des mesures réalisées en course. Et je peux passer à l'établissement du diagramme. Donc pour cela, rien de très compliqué. Insertion du diagramme. On va bien sûr travailler en XY avec les lignes et les points. Mais il y a tout de suite un problème que vous devriez voir. C'est que, en ordonnée, j'ai des valeurs jusqu'à 120. Mais des valeurs jusqu'à 120 ou 100, ce sont les valeurs de temps. Alors qu'en abscisse, j'ai des valeurs jusqu'à 40 ou 45. Mais ça, ce sont des valeurs de position. Donc en fait, le diagramme est à l'envers. Il est inversé, les deux axes sont inversés. Comment corriger cela ? Eh bien, nous allons passer pour une fois à l'étape 3. L'étape 3, dans laquelle nous constatons que les valeurs pour X, donc les abscisses, sont données en A2 à A6. Ah non, c'est le contraire. Les valeurs de X sont données en F2 à F6. Et donc ici, je peux corriger cela. Au lieu de A2, ne nous préoccupons pas des dollars pour l'instant. Ce sera expliqué dans une autre vidéo la signification de ces signes de dollars. Faites comme s'ils n'étaient pas là. Donc je remplace A par un F et ce A-là par un F également. Donc nous avons pour les valeurs de X, la plage F2 à F6. Et pour Y, bien sûr, c'est l'inverse. Nous avons la plage A2 jusqu'à A6. Voilà. Nous avons maintenant rectifié les axes. Nous pouvons passer au titre du diagramme, c'est-à-dire entraînement de gastéropodes. L'axe X présente donc bien les temps exprimés en secondes, cependant que l'axe Y exprime les positions en mètres. Alors pour rendre le diagramme plus lisible, je vais demander une grille selon l'axe X. et la légende de droite ne m'apportera strictement rien. Je vais demander qu'elle ne figure pas dans le diagramme. Voilà. Je vais maintenant terminer la création du diagramme. Et nous avons quelque chose qui est relativement linéaire, mais que nous allons maintenant devoir analyser plus avant, dans la prochaine vidéo. Merci. Merci. Merci.